C'est ce qu'on appelle le maître les pendules à l'heure face à la cacophonie qui règne entre les préfectures et les conseils départementaux dans la gestion des fonds alloués par le gouvernement aux collectivités locales. Ce samedi, devant les présidents des conseils départementaux et municipaux, Ludovic Gattier a tenu à repréciser les choses afin, dit-il, d'éviter la confusion qui s'est déjà installée suite aux premiers fonds alloués à l'éducation des bases. Ici, il s'agit de repréciser ces décrets et notamment d'éviter que la confusion qui s'est installée dans la gestion des premiers crédits qui ont été envoyés entre, d'une part, les préfets, et d'autre part, les exécutifs locaux, à savoir les départements et les communes de plein exercice, que ces confusions puissent se dissiper afin que les collectivités locales bénéficient des crédits et des enveloppes qui leur ont été mises à disposition afin que les soutiens nécessaires puissent être apportés aux structures décentralisées que sont donc nos écoles, nos lycées, nos centres de santé et nos hôpitaux de base qui sont dans les départements. L'éducation de base et la santé, ce sont les deux secteurs qui bénéficient en premier de la rétrocession, conformément aux obligations du gouvernement vis-à-vis des collectivités locales. Cependant, force est de constater l'influence des préfets qui interviennent dans l'utilisation de ces fonds alors qu'ils sont l'exclusivité des conseils. Une mauvaise interprétation des textes que le ministre du Budget a vite mis la lumière et de manière précise. Cela doit être clair, les textes sont clairs, il faut que chacun applique conformément à ce qui a été arrêté. Aucune confusion ne doit être faite et qu'à l'avenir, chacun doit rester dans le champ de ses compétences et le champ de ses attributions. L'allocation des budgets aux collectivités locales intègre la dynamique de transfert de compétences aux conseils départementaux et municipaux. Ferme dans ses propos, juste désirer mon délit ne transige pas quand il s'agit de rappeler à l'ordre toute tentative de détournement de chapitres. Les fonds alloués devaient être utilisés strictement, exclusivement pour les matières dédiées et que toute autre forme d'utilisation, toute forme de détournement de chapitres exposeraient tous ceux qui sont les auteurs à la force de la loi, en tout cas à tout ce qui peut être utilisé pour condamner ce type de pratique. Venu de tous les départements du Congo, les gestionnaires des collectivités locales à l'instar de celui de la cuvette, est conscient de la teneur de cette mise à jour. On a constaté qu'il y a des préfets qui se sont mis à gérer ces fonds alors qu'ils n'en sont pas ordinateurs. Les seuls ordinateurs, vous l'avez suivi avec moi, ne sont que les présidents des conseils départementaux. Ainsi donc, les directeurs départementaux de l'enseignement, de la santé, doivent désormais reconnaître en nous cette autorisation d'engager, de liquider et de payer les crédits décidés au transfert de compétences. Faire de la pédagogie pour dissiper le malentendu, l'objectif du ministre du Budget est d'abriter un conflit de compétences qui prennent encore au niveau des départements. L'allocation des fonds aux collectivités locales est un message fort dans le processus de la mise en œuvre de la fonction publique territoriale.